Le prince Harry est rentré à Los Angeles sur un vol commercial moins de 24 heures après que lui et son frère William ont dévoilé une statue de leur mère Diana au palais de Kensington. Le prince Harry est rentré aux États-Unis après être rentré au Royaume-Uni pour dévoiler une statue de sa défunte maman, la princesse Diana, aux côtés de son frère William. Le duc de Sussex, 36 ans, était à bord d'un vol commercial qui a atterri à l'aéroport international de Los Angeles samedi matin. Il devait retrouver sa femme Meghan Markle, son fils de 2 ans Archie et sa fille nouveau-née Lily Bediana, qui aura un mois dimanche. Harry et William se sont tenus côte à côte jeudi alors qu'ils dévoilaient la statue de la princesse de Galles à l'occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire. Le duc de Sussex est rentré chez lui moins de 24 heures après le dévoilement de la statue. Il était au Royaume-Uni depuis une semaine, ce qui comprenait l'isolement pendant 5 jours à Frogmore Cottage avant la révélation de la statue de jeudi au Sunken Garden du palais de Kensington, dans l'ouest de Londres. Meghan et les deux enfants du couple sont restés à la maison dans la banlieue de Los Angeles. Elle est apparue que Harry et William avaient mis de côté leur différence pour honorer leur défunte maman et ont même partagé un verre de champagne après l'événement vers 14h45. Harry, qui, avec Meghan, a démissionné de ses fonctions de Royal Senior il y a plus d'un an, est apparu de bonne humeur lors de la cérémonie, qu'il a vu retrouver un certain nombre de membres de sa famille du côté de sa mère. Lui et William, qui ont longtemps signalé avoir une relation brisée, ont discuté et plaisanté ensemble tout au long. La relation des Sussex avec la firme elle-même a été considérablement endommagée par un certain nombre d'entretiens menés par Harry et Meghan dans lesquels ils ont critiqué la vie royale, à commencer par leur conversation avec Oprah Winfrey en mars. Ils ont fait un certain nombre d'allégations, notamment au sujet de commentaires racistes envers son fils Archie par une personne anonyme. Sous-titrage ST' 501